C'est le coucher du soleil qui en même temps le lever du soleil, le coucher en même temps le lever du soleil, parce que c'est des nouveaux jours, Dieu nous a visités. Que Dieu soit loué pour cela, merci beaucoup pour la grâce qu'il nous a accordé ce matin, d'être venu dans la maison du Seigneur, comme ce soir et l'instant. Je remercie beaucoup le Seigneur pour le souffle de vie qu'il nous a accordé. C'est une grâce, je crois qu'aujourd'hui ce serait le dernier jour, comme un parmi vous, je remercie grandement le Seigneur. Tout ce que le pasteur a fait, toute l'église, tous les bien-aimés frères et soeurs, partout où je suis passé pour apporter la parole, en Belgique, le pasteur Kambale, le pasteur Matou, Paris, le pasteur Arthur, le pasteur Naye. Je vous remercie tous, le Seigneur Denise Richemont, ici à Sillon Cabernacle. Je vous remercie grandement. Peut-être que ce que vous avez fait pour moi, moi je ne le ferai pas pour vous. Ma prière est que le Seigneur puisse dédosser ses bénévisions sur vous. Vous avez été pour moi des parents, des frères, des soeurs, des papas et des mamans. Tous les temps que nous avions passé ensemble, en tant qu'humains, il pouvait y arriver quelque chose, certainement, qui a chopé certains frères, certaines soeurs. Peut-être que par mon langage, par ma manière d'agir, ce matin, avant de pouvoir quitter, je vous demanderai pardon, que vous me pardonnez. Vous êtes essentiellement dans le compte du diable. Et mon souci, ce n'est pas de vous faire du mal, c'est d'être une pierre de marche pour vous les chrétiens. Ainsi, voilà pourquoi je vous demanderai de me pardonner de toutes mes erreurs. Mon souci majeur, c'est de joindre ma main à la vôtre, de me soutenir et que je puisse vous soutenir pour ce grand travail que nous sommes en train de faire. Parce que nous avons eu le lourd de responsabilité. L'épouse du Christ doit s'échapper de ce monde, de la dénomination, pour s'attacher à la parole, afin qu'elle-même soit la parole. Parce qu'aujourd'hui, le but du message, c'était que l'épouse soit la parole. C'est ça la chose la plus importante. Et lorsque l'épouse lui donnera la parole, il y a des gens qui peuvent vous parler de la parole, qui dans la vie de Dieu, pour transmettre cette vie. Alors voilà pourquoi je vous demanderai de ne pas m'oublier dans vos prières. Et je ferai aussi autant pour vous. Mon église aussi, les frères qui ont cousé avec moi, mon épouse, mes enfants, ils vous ont transmis les salutations au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je remercie les biens de mes frères qui ont quitté la Belgique, qui ne cessent de venir, soutenir dans les prières, leur assistance, leur présence. Vous savez que ce n'est pas une mince affaire. La reine de Séba avait quitté au loin, dans le but de venir écouter la parole du Dieu. Parce qu'il savait que Salomon était le don que Dieu a l'envoyé. Quand les enfants ne sont pas pour venir écouter la parole. Ce n'est pas pour venir soutenir le serviteur de Dieu dans son malheur, dans tout ce qui arrive. Nous prions simplement que le Dieu très haut puisse verser ses bénédictions sur eux. Les langues d'existence qu'ils sont en train de partir, certains viennent de loin, de 200 kilomètres, 300 kilomètres, et tous les saints qui se sont effacés. Le Seigneur bénisse et le Seigneur. Merci beaucoup, ce qu'on peut autant tarder. Nous allons en ténèr de vous pour lire la parole de Dieu. Nous allons prendre le livre de la Genèse. Ce que mes frères vont se déplacer cet après-midi, ils vont repartir dans leur démeure. Nous en ayons parlé un petit peu. Je vais faire un peu la sommation de toute chose. Je vais parler sur l'échelle de Jacob. C'est ça mon thème. Le sujet, je demanderai que chacun de vous puisse donner son titre qui le voudra. Genèse chapitre 28. Je lis à partir du verset 10. Je vais jusqu'au verset 13. Jacob est en partie de Mershéba et son Allah à Charon. Il arriva dans un lieu où il passe la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre dont il fit son chevet. Et il se coucha dans ce lieu-là. Il y eut un songe. Et voici une échelle était appuyée sur la terre et son sommet touchait au ciel. Et voici les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. » Avec mon tête s'impliée. Jésus a une table et où le Seigneur de Dieu s'en nourrit et l'invite ton peuple et lui vient diner. Oh ! Viens nourrir avec la main Lévois à nos besoins, c'est bon de souper avec lui tout le temps. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia. Tu peux fêter à sa table tout le temps, lui qui a nourri la faune, et change de l'eau en main, et la peine l'affamée. Viens dîner, viens dîner, viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Alléluia. Tu peux fêter à sa table tout le temps, lui qui a nourri la faune, et change de l'eau en main, et la peine l'affamée. Viens dîner, viens dîner. Comme nous l'avons chanté dans cinq articles, Père Bien-Aimé, tu as dressé une table, Père Bien-Aimé, et tu appelles ceux qui ont soif et faiment pour pouvoir venir manger. Je te prie à ce moment, Père Bien-Aimé, de pouvoir écarter ton serviteur, et que tu prennes le contrôle, Père Bien-Aimé, de son être, afin de pouvoir parler à nos âmes. Nous venons, Père Bien-Aimé, comme un peuple assoiffé et affamé, nous venons comme un peuple nécessité, nous venons, Père Bien-Aimé, Seigneur Tout-Puissant, à ses rendez-vous, et nous te prions, Père Bien-Aimé, que tu puisses nous parler, Seigneur. Prisez le plein de vie pour nous, Seigneur Tout-Puissant, et accorde-nous la parole, que le Seigneur Tout-Puissant, la parole qui est révélée dans ses tempères, nous te prions, Seigneur Tout-Puissant, de l'accorder, dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bonne soirée. Que le Seigneur bénisse richement. Amen. C'est que le dimanche passé, j'ai acheté, j'ai pris mon âme, c'est lui, mais comment le pasteur, il essaie, il le prêche, il boit encore de l'eau. Pour lui, il a trouvé ça trop compliqué, là. Hein ? Il m'excuse, j'ai pas encore de l'eau. Amen. Ok. Nous sommes très heureux de se retrouver dans la maison du Seigneur. David le disait, je suis toujours dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de l'Éternel. Alors l'homme ne vivra pas de parcellement, mais d'autres paroles puissantes de la bouche de lui et de l'un. Amen. 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 C'est le dernier prophète. Amen. Amen. Le dernier. Après lui, il n'y en a pas d'autre. Amen. Et il n'en aura pas aussi. Amen. Donc, pour Dieu, même dans le naturel, quand il y a des grands matchs, on garde toujours les professionnels. Quand les choses ne marchent pas bien, on fait sortir les professionnels, afin qu'ils passent sur le terrain, afin que l'équipe puisse gagner. Amen. Et Dieu savait qu'il fallait d'abord faire passer les Moïse, les Abraham, les Aïs, et les Paul, tout ce monde-là. Mais il avait caché William Bernard. Amen. Et de toi, je compte beaucoup sur toi. Amen. Et c'est le temps que tu vas rentrer dans le terrain, c'est là que j'ai fait ça. Amen. Voilà pourquoi Jésus disait, il est avantageux pour vous que je m'enlève. C'est très important. Parce que si je ne mène avec vous, vous n'aurez rien. Même pas le Saint-Esprit, parce que Jésus a prêché durant tout son ministère, personne n'a été baptisé du Saint-Esprit. Vous le savez très bien. Il a amené l'Église seulement à la sanctification. Pourquoi? Il leur a dit, il est avantageux pour vous que je m'enlève. Afin que le Père puisse vous envoyer ce qu'il vous a promis. Et ce qu'ils avaient reçu, c'était le cage, le prélice. Amen. Mais Frère Branham dit, l'authentique Saint-Esprit ne veut venir au temps du sol. Conformément à Zacharie 14, la lumière qui est venue, c'est la parole de Dieu. Quand on parle de la parole, ce n'est pas la moitié, c'est la plénitude. Et quand on parle de la plénitude, nous voyons William Bernard. Parce que quand Branham est né, la colonne de feu est descendue, tabernaclée dans le bébé. Amen. La colonne de feu tabernaclée dans le bébé. Quand il grandissait, la colonne de feu grandissante. Le mystère de la robe grandissante. Amen. Jésus n'avait qu'une seule robe, qu'il rentre pour son mystère. Il le grandissait avec cette robe. Et Branham aussi, quand il est né, la colonne de feu est rentrée. Quand il grandissait, il grandissait avec la tombe. Amen. Alors pourquoi nous allons voir que la colonne de feu ne vient pas du ciel, mais la colonne de feu sortait de lui. Amen. La chale de Jacob. Amen. 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 Jacob était en train de fuir son frère Esaou. Je me prêchais En répétant Quand je parle Je me prêchais Amen Parce que je sais qu'avec Branham Là on ne peut pas discuter Moi j'aime Branham Parce que c'est le chemin du ciel J'aime Branham Parce que si Dieu avait quelque chose A nous donner en dehors de Branham Il allait nous donner ça Mais il n'avait rien trouvé Voilà pour vous envoyer Branham Notre précieux frère Si tu n'étais pas venu C'est la meilleure des choses Que Dieu avait trouvé à nous donner Alors vous devez être fiers D'être les enfants de Branham Engendrés par son ministère Faites la fierté de votre père Je vous ai dit que Branham C'est notre chef Je l'ai établi notre chef Et nous nous écoutons le chef Le chef des Indiens Alors nous devons garder les bisons Amen Sinon les incrédules viendront Parce que la malice des Européens Quand ils sont arrivés aux Etats-Unis d'Amérique Pour chasser les Indiens C'était d'attaquer les bisons La principale nourriture des Indiens Il y a les incrédules aujourd'hui La chose principale pour eux C'est d'attaquer la parole Et nous en tant que des Indiens Nous garderons la parole On ne permettra pas Que ce message devienne une dénomination Amen Toi tu deviendrais une dénomination Mais pas ce message Donc l'Église deviendra une dénomination Mais pas ce message Jacob fouilla son frère Esaou Et pendant qu'il était en train de s'échapper Arrivé quelque part C'était la tombée de la nuit Quand on parle de la nuit c'est l'obscurité L'obscurité c'est le péché Arrivé là il se dit Qu'est-ce que je veux faire ? Je veux faire au milieu des ténèbres Au milieu des péchés Au milieu de la nuit Il dit je vais dormir Et invoquer l'éternel Afin que l'éternel puisse me venir au secours Et il a dormi Mais souvenez-vous avant de dormir Il a d'abord cherché un rocher Qu'est-ce que le rocher ? C'est la révélation Donc un homme sans révélation Il ne peut pas voir le Christ Il ne peut pas voir Dieu Voilà pourquoi Jésus a dit Sur ce roc Je, mon nom personnel Bâtirai mon église Donc l'église de Jésus Elle bâtit sur le rocher Et ce rocher c'est la révélation Voilà pourquoi Nous devions marcher avec la révélation Sans la révélation L'église est morte Or la révélation c'est ça la vie La lettre tue Mais l'esprit du vie Il a pris la révélation Le rocher Il l'a placé Comme son chevet Je n'ai jamais vu un homme Dormir Nous on met la mousse On met le coton Et comme ça Et lui il dort sur une pierre Est-ce que tu supporterais Le rire Sur une pierre La quête sur une pierre C'est là où le message devient compliqué Pendant que les autres Maitent de l'éponge Mais nous nous mettons la pierre Mais comment il supporte ça Elle dit mais nous sommes Constitués Et lui plaça la pierre Et pendant qu'il dormait Il a vu mes chers Du ciel jusqu'à sur la terre Elle dit mais ça c'est quoi La Bible dit Je ne répète la vie Je n'ai pas vu les anges Qui montaient Et qui descendaient Qui montaient Et qui descendaient Sur l'échelle Il est certainement ici C'est la maison de l'éternel J'aimerais que vous puissiez Retenir ceci La Bible ne dit pas Que les anges Descendaient Et mentaient Non Ils mentaient Et descendaient Mentaient Et descendaient C'est-à-dire Les anges étaient Sur la terre Ils mentaient Et descendaient Ils mentaient Et descendaient Amen Nous sommes dans l'Ancien Testament Mais nous sommes dans la marche Il est la vie des anges Qui montaient Et qui descendaient Qui montaient Et qui descendaient Nous venons un peu Dans les Nouveaux Testaments Nous allons lire Dans le livre de Jean Jean chapitre le premier À partir du verset 47 Mais à la maison Vous pouvez lire Pour bien comprendre cela Et je lis en partie La progression De la taille Moi je lis en partie Ce qui est important Ce matin Je commence à 46 Nathanael lui dit Peut-il venir de Nazareth Quelque chose de bon ? Philippe lui répondit Viens et vois Jésus voyant venir À lui Nathanael Dit de lui Voici Voici Vraiment Un Israélite Dans lequel Il n'y a point de fronde Voilà D'où me connais-tu ? Lui dit Nathanael Jésus lui répondit Avant que Philippe N'ait appelé là Quand tu étais Sous le figuier Je t'ai vu Nathanael Nathanael Elle répondit Elle lui dit Rabbi Tu es le fils De Dieu Tu es le roi D'Israël Jésus Lui répondit Ecoutez Voilà Parce que Je t'ai dit Que je t'ai vu Sous le figuier Tu crois Vraiment Jésus A commencé D'abord A discerner Les pensées De Nathanael Après avoir Discerné Nathanael Maintenant croit Et quand il croit Jésus commence A ouvrir la brèche Pour qu'il ait La compréhension Que ce que tu vois là C'est par ciel Vous verrez Les grandes choses Il lui dit Jésus L'épanou Parce que Je t'ai dit Je t'ai dit Que je t'ai Que je t'ai vu Sous le figuier Et tu crois Tu verras Il y a plus Grande chose Que celle-ci Amen Et il lui dit En vérité En vérité Vous verrez Désormais Le ciel ouvert Les anges Des dieux Des dieux Regardez Dans vos bibles Mentez Et descendre Au dessus Du fils De l'homme Donc Même Jésus Quand il vient Il dit Vous verrez Désormais Le ciel Les souris Et les anges Des dieux Mentez Et descendre Sur le fils De l'homme J'insiste Pas descendre Et menter Mais menter Et descendre Sur le fils De l'homme Ce que tu as vu là C'est rien Mais vous verrez Au futur Des grandes choses Le ciel Les souris Et les anges Des dieux Mentez Et descendre Sur le fils Et nous voulons voir Cette chose Quand est-ce que Ça va s'accorder Quand est-ce que Les anges Des dieux Vont monter Et descendre Sur le fils Je lis le prophète Aimez-vous les prophètes Je commence par L'année réjubilée Paragème Il dit ceci Dans sa prière On en dit Maintenant Bienveillant Père Céleste Comme nous sommes Assemblés ici Dans ce petit Joli endroit Peut-être pas Grand chose A regarder Pour les yeux Mais Père Nous nous sentons Chez nous Ici Sachant aussi Que tu nous as béni Tant de fois Nous nous sentons A l'égard De ce petit endroit Comme Jacob Ce soir là Après s'être Sauvé De son frère Ayant une vision Voyons les anges Des dieux Mentant Et descendant Sur l'échelle Il a roulé Les pierres Ensemble Et dit Ceci est la maison Du Seigneur Père Je prie Que tu bénisses Ceux qui sont Assemblés ici Dans la maison Du Seigneur Ce soir A Bethel Pas à Branham Tabernacle A Bethel Ceci est la maison De l'éternel Béni soit Tous ceux Qui sont Rassemblés ici A Bethel Branham Tabernacle Ça s'appelle Maintenant Bethel C'est compliqué Ici Bethel Ce n'est plus Le Tabernacle Bethel De l'éternel C'est la personne De William A Bethel La maison Des dieux Là où Dieu habite Il dit Que ce peuple Ici Rassemblés Qui ont Réconnu Que les anges Des dieux Sont dans Cette maison Qu'il ne soit Béni De l'éternel Branham a prêché Il a prêché Il a prêché Arrivé en 1965 Il ne devait prêcher Mariage et divorce Il dit Mais ce serait difficile La manière dont les gens Se sont mariés Qu'est-ce qui se passe Il dit Je dois aller à la montagne William Branham Est parti à la montagne C'était la conférence Entre lui et Dieu Avant de descendre Pour que le peuple Aille le pardon Vous savez Ce qui s'est passé Sur la montagne Frère Branham Est dit En mariage et divorce Écoutez Voilà Il dit ceci Par le livre 300 L'autre jour Comme je sais Que lorsque je vous dis Quelque chose Cela doit être Ainsi dit le Seigneur Alors j'avais Le passage de l'écriture Tel qu'il me l'avait révélé Mais Seigneur Dieu Qu'est-ce que je peux dire A cette assemblée J'aurais des séparations Parce que les gens Etaient mal mariés A cause d'une théologie Mal interprétée Il dit Mais qu'est-ce que je veux dire A ce peuple Rassemblé ici Il dit Ça serait difficile Il y aurait des séparations Des hommes seront assis Sur leur galerie Et dans leur cour Et partout Dois-je la quitter Dois-je quitter ma femme Dois-je quitter Les femmes Dois-je quitter mon mari Qu'est-ce que je dois faire Je disais Seigneur Qu'est-ce que je peux faire Quelque chose m'a dit Va là-bas sur la montagne Et je te parlerai Pendant que j'étais là-haut Sur la montagne Je ne savais pas Qu'on bat A Tchikson Parce que les gens Etaient à Tchikson Ils étaient là Frédéric ne savait pas Que les gens Ils surveillaient Tous les mouvements Ils étaient là Et eux En bas A Tchikson Ils voyaient cela Qu'est-ce qu'ils voyaient Nous lisons les prophètes Il dit Même les professeurs Ont sorti les enfants Des classes Ils disent Sortez 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 Venez voir Il y a un événement Qui se passe sur la montagne Quelle est la traction Sur la montagne Amen Les professeurs Ont fait sortir les enfants Il dit Un événement se passe là Sur la montagne Et tout le monde Il était là Les élèves L'année Les professeurs Regardaient Frère Rebana me dit Ma petite fille Et les autres De leur classe Et il disait Regardez là-bas Sur la montagne Il y a un mirage De couleur ombre Comme du feu Amen C'était une nuée Au-dessus de la montagne Il dit C'était une nuée Qui monte Dans les airs Et qui redescend Et aussi Le témoin Que cette nuée Monte Et descend Monte Et descend Il monte dans les airs Et redescend Qui monte dans les airs Et redescend Madame Evance Etes-vous ici ? Là il demande Il y en a Madame Evance Est-ce-vous ici ? Ronnie Es-tu ici ? En revenant Je suis passé A la station De service Et ce jeune homme Était là A son poste d'essence Le poste d'essence De monsieur Evance Et je ne savais pas Ce que ce garçon Allait dire Et voilà qu'il m'a pris Par surprise Il a dit Frère de Bréna Vous étiez sur la montagne Amen Frère de Bréna Vous étiez sur la montagne Sur la montagne là-bas Il n'est pas Écoutez Je dis Qu'est-ce que tu veux dire ? Qu'est-ce que tu veux dire ? Non Vous voyez ? Frère de Bréna C'était pour voir sa réaction Bien de fois Quand il arrive des choses Je ne On ne le dit pas aux gens Ça devient Point 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 Ce qu'il y a C'est que vous voyez Tant de choses arriver Et que ça devient Quelque chose de banal Pour vous Ça devient quelque chose de banal Vous voyez ? Je n'en parle tout simplement pas aux gens J'ai dit Roni Roni Qu'est-ce que tu as Il a dit Je peux vous montrer L'endroit exact Où vous vous trouviez ? Il a dit Je appelais maman Et on est resté là A observer ces nuages Voilà Là-bas Qui manquait Et descendait Qui manquait Et descendait J'ai dit Voilà Ce ne peut être que Frère Branham Qui est là-bas Il est là-haut Quelque part Et Dieu qui est en train De lui parler Et les gens De toute la vie L'ont regardé C'était une journée Claire Il n'y avait aucun nuage Il n'y avait pas Et ce gros nuage D'ombre Qui était là Qui montait Et qui descendait Dans la forme D'un entouloir Qui remontait Et ça C'est 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 Vous pourrez repartir Avec ceci Voilà C'est à ce moment là Que ceci m'a été révélé Ce que je vais vous dire A l'instant Alors Ne le manquez pas Maintenant Je parle uniquement A ceux qui nous suivent A ceux qui me suivent Et qui suivent ce message Uniquement Pas à ceux du dehors Rendez-moi témoignage Devant Dieu Ça s'adresse uniquement A ce groupe-ci Amen Qu'est-ce qu'il apporte ? Il dit Maintenant Nous nous retrouvons Dans ce fouillis A cause D'une théologie Mal interdite Pas vrai C'est à cause de ça Que vous les femmes Que vous êtes mariés Deux fois Trois fois Avec trois hommes Qui consorrent A cause d'une théologie Mal interprétée Maintenant Je vais vous montrer Quelque chose Qu'il m'a dit Et si on a posé La question à Dieu Notre créateur Quand il était ici Sur la terre Jésus Ainsi de suite Vous pouvez continuer Frère madame Il dit Je leur accorde Le pardon Amen Dieu a dit Que ce peuple Soit pardon Et le pardon Ne concerne Que ceux Qui croient Ce message Parce que Vous étiez Mal mariés A cause D'une théologie Mal interprétée A cause De la dénomination Maintenant Nous avons La lumière De la parole Nous devons mettre Toutes choses En ordre Mais qu'est-ce Ce qui s'est passé Sur la mentale Il dit Les gens ont vu Les anges Des dieux La nuée Qui montait Et qui descendait Quand on dit Montait C'est que les anges Et étaient sur la terre Et ils montaient Et ils redescendaient Donc la nuée Ne ferait pas du ciel Et ça sortait De la lumière Les anges Montaient Et descendaient Ils montaient Et descendaient C'était Comme plus seulement De l'échelle De Jacob Et nous avions compris Que la maison De l'éternel Aujourd'hui C'est William Le pardon Des péchés Nous les trouvons Dans la maison De l'éternel Cette maison De l'éternel Parce qu'il a dit Les anges Montaient Des sondes Sur le fils De l'homme Nous voyons Le fils De l'homme Amen Quand on parle Du fils De l'homme Nous voyons Le Messie Le bonhomme Il dit Vous devez Reconnaître Le Messie De votre jour Et lorsque Vous le reconnaissez Votre péché Sont Pardonnés Amen Amen Rony était là En train De mettre L'essence Mais il regarde Les yeux La mondiale Il est là-bas Maintenant Il est là-bas Eh oui On ne se justifie pas Si on nous traite De Branhamiste Nous disons Merci Seigneur Parce qu'ils ont Vu la vie De Branham Nous sommes Les enfants De Branham Si on m'appelle Branham Je dis Merci Seigneur Parce que Je suis l'enfant De Branham Amen Il n'y a pas C'est justifié Moi je suis Chrétien Je ne suis pas Branhamiste C'est quoi Les musulmans Ne se battra pas Avec les chrétiens Les musulmans Contre les chrétiens Parce que Ces chrétiens Ce sont les gens Qui prennent le message Alors L'identification D'un chrétien C'est le temps de la fin Ce n'est pas Je ne savais que Jésus Si tu portes Cette photo de Jésus On peut te confondre Un catholique Un catholotiste Un préditérien Mais pour que tu sois Identifié Amenez ça Avec vous Partout Parce que Ça ce n'est pas La photo de Branham C'est la photo De l'orange Voilà pourquoi Les gens ont blasphémé Pourquoi tu n'y es pas Et monsieur Regardez ça Frère et madame Il a commis le péché Impardonnable C'est la photo De l'orange Vous Devez amener ça Partout Amen Pour ça J'ai dit ça Ça c'est Yeah Ça c'est Yeah C'est une Psychologie Ce n'est pas Une photo C'est un dessin Ça C'est un dessin On a dessiné Jésus Frère et madame Il me dit On ne peut pas le dessiner Parce qu'il est la perfection Amen On l'a dessiné Comme il a marché En Galilée Mais qui l'a vu Frère et madame Il me dit Personne Mais aujourd'hui L'annuaire est décembre Nous l'avons vu Dans cette annuaire Le 28 février Pourquoi seulement le 28 février Parce que dans la tente d'assignation Il y avait 28 février Pour retourner le 28 février Voilà pourquoi Le 28 février Je souviens à vous Pour que cette photo soit publiée C'était le 17 mai La date à laquelle Et nous a été rentré dans l'âge Et nous a été rentré dans l'âge Amen Le 17 mai Parce que Dieu est dans les mathématiques Dans la numérologie Le 17 mai Nous a rentré dans l'âge Le 17 mai La nuit fut publiée Pourquoi ? Parce que Marie Qui représente le type de l'épouse aujourd'hui A été mariée à l'âge de 17 ans Amen Et William Branham A connu l'accident de chasse Il allait mourir Le docteur l'a regardé Mon fils Tu allais mourir Ce qui t'a sauvé C'est que ton coeur A bâti 17 fois Amen Pourquoi seulement 17 fois ? Apocalypse 10 A C'est la vie éternelle Amen Vous verrez désormais Des grandes choses Le ciel a sauvé Et le sens de Dieu Manger Et descend Manger Et descend Sur le fils de l'homme Amen Et quand le fils de l'homme vient Il vous dira simplement Je vous tourne le dos Il dit je Prenons personnel Tournez le dos L'église Deveux avoir le discernement Quand vous voyez le fils de l'homme C'est que Christ est sur la terre Amen Et quand Christ est sur la terre Il est incarné dans un homme Amen Et cet homme là C'est le véritable Le tabernacle La tente du rassemblement Amen Le véritable Le chien Amen Alléluia Amen Amen Nous aimons beaucoup William et Branham Acclamez pour le prophète Et Branham C'est comme cela C'est comme cela Qu'il nous faut déranger l'enfer L'enfer Il doit savoir que non non Si il y a eu des gens Qui ont prêché Moïse La Bible le dit Nous aujourd'hui On ne prêchera pas Moïse On ne prêchera pas Jésus On prêchera Branham Amen C'est ça l'évangélisation du temps C'est là que les pentecôtistes pensent Que nous nous n'aimons pas Jésus Ou nous n'adorons pas Jésus Non Jésus vient selon les dispensations Vous devez reconnaître la dispensation Dans laquelle vous êtes Jésus est venu Il est incarné dans un homme Jésus c'est le message Donc quand vous prêchez ce message C'est Jésus pour nous le saluer Voilà pourquoi nous n'adorons pas un Jésus Dans une crèche Ça c'est de l'histoire Le marin me dit Nous l'adorons dans la divinité du Père Carné dans la chair humaine Le Dieu que nous adorons Il est en vous La crèche là où il est né Il est sélecteur des réponses Votre crèche là C'est là où se trouve Christ C'est là où il est N'allez pas sur le chambre N'allez pas dans le chambre Mais Christ en jour C'est l'espérance Vous verrez désormais des grandes choses Vous verrez des grandes choses C'est parce que beaucoup de gens N'ont pas compris Qui est William Brenham Voilà pourquoi on veut prendre Brenham Comme un simple ami Un simple prophète Parce que vous êtes habitué avec Ikimam Vous pouvez le comparer avec Ikimam Vous pouvez le comparer avec Zimbabwe Ne confondez pas les choses William Brenham vient du ciel Et il répare au ciel Il est venu avec un message Pour nous amener au ciel Donc le message qui amène au ciel C'est ce message Et ce message c'est Christ C'est Jésus La divinité Donc c'est le prophète Véritable Dieu qui ramène le Dieu surnaturel Donc nous on ne connaissait pas Dieu Mais c'est Brenham qui nous a ramené Christ C'est ça la différence entre nous et la dénomination William Brenham Le dernier de tous les prophètes Le Benjamin L'homme en qui Dieu a placé confiance Jésus Dit à Nathanael Voici un Israélite Auquel il n'y a point de faute Dis-moi Comment est-ce que tu m'as connu ? Avant que Philippe n'ait tapé là Quand tu étais sous le figuier J'étais vu Il a mesuré un peu la distance Il m'a vu comment ? C'est pas possible Notre Dieu C'est un Dieu de paradoxes Même William Brenham Le prophète de l'âge Supportait cela Attaché vos cintures Lorsque vous priez Vos prières à vous Ça les dérange Amen Ça lui laisse éveiller toute la nuit A cause de vos prières Il dit ce n'est pas possible Quelqu'un est dans les besoins Voilà pourquoi je ne dors pas Il y a des prières qui sont en train de monter Mais comment Bernard me va être dérangé A cause des prières Des saints Voilà pourquoi Nous croyons que Brenham C'est notre intercesseur Il dit je me tiens ici En tant que votre frère En tant qu'intercesseur Comme Moïse A été intercesseur Pour les enfants d'Israël Aujourd'hui Brenham C'était entre Dieu et le peuple Il intercède pour nous C'est un intercesseur C'est notre intercesseur Et Sachez une chose Que l'intercession a déjà eu Dieu Je vais lire un peu le prophète Regardez à l'invisible Paragence 16 à 17 Juste une petite histoire sur la guérison Nous avions grandi très pauvres Maman lorsqu'il lavait les habits Elle les étalait simplement sur une chaise Et on n'avait pas assez d'espace Pour les mettre Mais on les mettait juste sur une chaise Dans ma chambre Et je pensais que c'était La chaise Où on déposait les habits C'était vers une heure du matin Et d'habitude Les visions ont lieu Entre une heure et trois heures du matin Alors je regardais cela Je me suis dit Ce sont des habits Des mamans Je me suis dit Certainement qu'il y a Quelqu'un qui est dans les désirs Sinon Je ne me sentirais pas comme ça Je n'arrive pas à dormir Je suis tellement fatigué Maintenant même Que c'est à peine Que tu peux me tenir debout C'est vrai Là La nuit Vous qui priez Rappelez-vous Que cela produit des effets sur moi Vous qui priez Vos prières Le produit des effets Sur moi Amen Je continue Voyez-vous Quand vous priez Et que vous demandez ces choses Cela revient droit sur moi Notre précieux frère Notre précieux frère Nous allons mettre Parce que le lycée Mais comment Moi aussi je le demanderai Mon frère C'est comment C'est le grand homme qui a dit Le grand homme dit Si vous ne comprenez pas Dites seulement Amen La compréhension viendra Vos prières A de l'effet sur moi Moi qui suis pour moi La maison Je vais le prier Mais comment Cela fait Dites seulement De la vie de Pranant Je demande à Dieu Je demande Il se retombe sur moi Amen 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 Cela revient droit sur moi Et me garder Et veiller Beaucoup de temps Pendant la nuit Donc je suis là Je n'arrive pas à dormir A cause de vos prières Je reste éveillé Trop de prières Là-bas on prie Là-bas on prie Là-bas on prie Il reste éveillé C'est pas possible Amen Je le livre Je le livre Je le livre Oh non Andissé a dit Oh Andissé a dit C'est le livre Si nous irons en faire Nous irons en faire avec C'est ce que je vous ai dit Pour la guérison de Georgie Carter Voilà Voilà La maman de Georgie Carter Il réprimandait sa fille Parce qu'elle pensait Et le croyait à un Jésus Imagine Voilà la chose Ne parle pas de Branham Ne parle pas de cet homme D'ailleurs il n'a pas étudié D'ailleurs il n'a rien Il faut parler de Jésus Jésus Il dit à un certain moment Pendant que je me mettais à prier J'ai vu quelque chose En train de bouger derrière moi Je me suis dit Oh c'est ma fille qui sait le billet ou pas Je me suis retourné pour voir Je vis sur le mur Jésus En train de marcher En train de marcher Jésus En train de marcher Il dit J'ai regardé J'ai très bien regardé J'ai regardé Au lieu que ce soit Jésus Je vois Branham Amen C'est ça l'identification Donc c'est pour venir Nous croyons Jésus Incarné dans la chair Amen 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 C'est pas possible C'est ça les gens qui n'ont pas eu des mains Branham a prié les mains s'en sortent frère Branham dans son quartier tous les jours pour qu'il sortait il virait un point il y avait un papa qui lui disait bonjour Branham bonjour bonjour bonsoir frère Branham il dit tous les jours je repasse bonjour je repasse bonsoir je repasse bonjour je repasse mais à un certain moment il passe il n'entend pas cette voix il ne repasse pas de bonsoir il ne passe pas de bonjour frère Branham dit non il y a quelque chose qui ne va pas il dit il y a un papa qui s'assoyait là quand je passais il avait l'habitude de me saluer mais je ne l'entends plus ok où est-il frère Branham tu n'avais pas appris il est quoi il est le papa là il était mort il était mort ce papa là il est entré au ciel Amen 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 il est entré au ciel Amen il est entré là-bas Amen Marie Marie de simple salutation Marie a reçu la grossesse l'ange Gabriel est descendu il a dit shalom à Marie il dit que veut dire celle de salutation Frère Branham il dit Marie a reçu la grossesse il dit Gabriel qui a annoncé la première venue Gabriel annoncera aussi la seconde venue qui est Marie aujourd'hui il dit c'est l'épouse qui est Gabriel Gabriel Amen Amen il annonce la seconde venue voilà pourquoi quand vous attendez Jésus vous ne devrez pas marcher sur cette terre Jésus est là comme il marchait en Galilée il n'y a aucune promesse vous attendez vous attendez vous ne le verrez absolument rien Jésus vient c'est là la promesse Amen parce que la Bible dit quand il viendra c'est bien il ne toucherait pas la terre Amen comment il va venir le marcher sur cette terre essuyée or quand il descend cette terre essuyée il y a une terre réserve Dieu bouge sa naissance il ne fume pas il ne boit pas ne souille pas encore j'aurai un travers Alléluia alors pourquoi cette terre appellez William Branham quand il est descendu il est descendu en lui et maintenant l'épouse doit le voir au travers de lui Amen Amen toi frère Branham on peut dire au jour c'est que Dieu Amen et d'accord c'est ça Alléluia Amen Dévois vos yeux Amen Juste ceux qui sont en Tchoukso ceux qui sont en Jefferson Amen ceux qui sont en France aujourd'hui cette écriture est un jeudi s'en attend cette écriture est accomplie Amen Amen Frère Branham un grand prophète nous a visités vous savez bien que les Russes avaient influencé les Finlandais parce que les Russes disaient que la religion est l'opinion du peuple parce que lorsque le catholicisme a bâti son plein ils sont partis partout pour apporter la parole de Dieu ils ont commencé à couper les versets bibliques Heurez les pauvres car ils hériteront le royaume des cieux mais c'était un verset pour paix continuez ils ont bien le verset comment tu pauvres seulement Heurez les pauvres car ils hériteront le royaume des cieux alors ils ont dit à nos parents prenez tout le bien qu'on nous a fait donnez-nous ça restez pauvres pour aller au ciel Jésus a dit vous pharisiens vous qui fermez c'est pour s'écuver l'enfer sachez que vous c'est vous y en train comment vous vous êtes en train de vous enrichir et les laïcs deviennent pauvres de plus en plus est-ce que vous vous n'avez pas besoin du ciel que eux soient pauvres aillent au ciel et vous vous enrichissez pour aller en enfer ça c'est bien l'évangile les moupés pourquoi je dis toujours les prêtres ils prennent la commune ils coupent, ils coupent ils donnent à tout le monde mais le vin ils le prennent seul et ils le prennent encore un mouchoir il n'est pas mis à l'intérieur de peur qu'il y ait quelqu'un ah je suis goûté de sang mais quand ils savent que réellement ce n'est pas le sang de Christ mais c'est les gavotas c'est-à-dire le whisky n'importe quel vin la bière ils peuvent mettre le bois alors il faut bien nettoyer sinon les laïcs ils comprendront l'odeur de la bière là c'est n'importe quoi si Branham ne l'était pas fait c'est la vieille c'est genre mais après les russes ont dit non, non la religion est l'opion du peuple la religion t'entend de nous faire dormir comment les gens deviennent pauvres mais eux-mêmes les pasteurs les prêtres ils ont des grands biens ce n'est pas possible comment toi pasteur tu peux te réjouir avec beaucoup de biens mais voir les brebis pauvres alors que tu travailles pour eux si tu as ce qu'elle qui a posé d'eux est-ce que sans des membres de l'église on peut t'appeler pasteur non ce qui fait ton ministère c'est ce peuple et c'est ce peuple les deux qui te soutiennent dans les biens et toi tu prêches pour créer parce que le ministère c'est une réaction ceux qui n'ont pas le travail nous créent vous soutenez le travail et le point de travail vous soutenez le vrai et alors les phélandons disent nous ici on ne veut plus cette histoire des dieux finis avec ça et voilà où il y a mes prenaux qui descend en phélande pendant qu'il descend arrivé là-bas un petit garçon écrasé par la voiture et tout le monde était là ils ont pris le linge ils les ont ouverts il s'est tellement écrasé que c'est dégueulasse à voir ce n'est pas bien écarté les militaires étaient là voilà madame vient et je viens m'approcher il s'est approché il s'est approché il s'est faufflé parmi les gens voilà il dit enlevons que le linge non c'est qui la personne est éclaboussée un enfant éclaboussé partout écrasé qu'on enlève ça c'est pas ça enlevez je veux voir quelque chose quelque chose j'ai un signe qu'il est éternel je veux je me remercie je me remercie Dieu pasteur c'est vous les hommes de Dieu je me remercie il a regardé il dit je veux prier pour cette c'est qu'on voit ressusciter et me dire avec les armes je me dis c'est pas possible mais monsieur vous êtes audacieux ici nous on ne croit pas la religion parce que la religion c'est le pomme du peuple vous avez détruit les gens avec votre religion comment tu vas ressusciter un enfant comme ça et il n'en faut que la ressuscité s'il ne ressuscite pas vous mettez des contacts par contre William Bernard le fort prophète l'enfant doit ressusciter voilà pourquoi je vous ai dit autrefois Jésus ne va jamais dans le service funèbre parce qu'il est la vie si nous vions au service funèbre le corps doit ressusciter quand Bernard était là depuis qu'il y avait un cadavre le cadavre lui avait dit il avait un cadavre il a dit je vais payer pour il a lévé ça il a payé pour cet enfant il l'enfant ressuscité sans égratignement ressuscité les militaires ont pleuré à grosses larmes il a dit oh Seigneur mais nous on avait besoin d'un tel dieu il est assez longtemps on nous a menti mais aujourd'hui nous avons besoin d'un tel dieu les mêmes militaires sont devenus les gardes de corps de Brennan quittez là-bas quittez là-bas le chef passe hey hey quittez hey quittez amen Brennan mettait là un passeur encerclant par des militaires pourquoi ils ont reconnu que dieu nous a visités la présence de dieu c'est la résurrection des morts le mort est ressuscité nous on sait qu'est possible il y a quand même des dieux sur la terre il y a des véritables des religions vous voyez mais nous qui disons que nous avions cru le message moi je crois le message au frère je crois le message est-ce que tu crois réellement ou bien tu es venu parce que ton frère de toi ton père ta mère ton homme est-ce que tu as été réellement appelé parce que si tu as été appelé ne mêlez pas vos sentiments avec la parole frère madame dit le temps à lequel que nous vivons il dit c'était un temps très mauvais que nous devons nous accrocher seulement à la parole beaucoup des églises sont en train de perdre les gens parce que vous suivez l'église au lieu de suivre la parole frère madame dit tant mieux même si vous allez rester quatre personnes cinq personnes et avec la parole Dieu vous bénira au lieu d'amasser beaucoup de gens dans l'église et de faire de n'importe quoi d'admettre que les femmes s'habillent de leur manière dont ils le veulent ils deviennent comme des saucisses de front et des femmes qui commencent à se maquiller dans l'église à porter les pantalons ce n'est pas normal frère madame dit c'est la dénomination je serai et je suis toujours contre la dénomination le message vient du ciel le message n'est pas pour les européens ni pour les africains ni pour les américains le message vient du ciel à la recherche de l'épouse qui était perdue donc si nous savions quitter le monde nous ne voulons pas venir encore retrouver le monde dans l'église nous fouillons le monde on vient dans le message on retrouve encore le monde pourquoi porter les noms de Brennan non mettez assemblée des dieux de la pente de la pente du temps de la fin où je ne sais pas il y a ou je ne sais pas quoi comme les maillets de Syrie et les miss croco ce sont les églises dénominationnelles qui viennent de l'enfer et qui ne pas de l'enfer au bout de quelques jours quand on laisse l'eau là dedans dans les citernes stagnantes quand on laisse l'eau dans les citernes elle devient stagnante et ça se remplit de grenouilles des lézards des serpents quand l'église il n'y a plus la parole ça sera un tas de lézards des grenouilles tout genre de saleté à l'intérieur voilà pourquoi que le balai soit toujours là que le balai soit toujours là pour chasser les démons voilà pourquoi je vous ai dit autrefois Jésus n'avait pas dit à Pierre de jeter l'épée mais de remettre l'épée à sa place parce que nous sommes toujours dans le combat Zoropabel n'avait pas rejeté l'épée de notre main il avait le niveau et de notre main il avait l'épée et le combat il est en train de bâtir et le combat il est en train de bâtir et nous aussi nous ne laisserons jamais l'épée l'épée de la parole voilà pourquoi le Dieu du ciel il ne savait que sur la montagne de Sabino Cagnon l'épée devait descendre parce que le roi est sur la terre le chef des indiens le chef des croyants le peuple est le chef des dénominations mais le chef des croyants c'est William et Branham c'est lui qui a déçu l'épée et le roi n'avait qu'une seule épée il a pris la donnée à Branham et qu'est-ce qui lui est resté c'est pour dire que le ciel est resté Ikabo tu es incarné dans un homme il marche sur la terre la parole vivante dans un homme en train de marcher c'est afin de faire de vous aussi des épitres vivantes l'une de tous les hommes quand les gens vous voient ils vous voient ils vous voient ils voient la parole ce n'est pas on vous regarde comme un païen je ne sais pas tout ce que les gens en église on rentre là-bas c'est marie ils savent tout ça une païenne un converti qui n'a pas le Saint-Esprit et il fait danser les chrétiens qui ont le Saint-Esprit non j'explique de votre Saint-Esprit c'est pas possible une prostituée qui n'a pas le Saint-Esprit il te fait danser toi qui a le Saint-Esprit oh la 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 oh la la oh la la oh la la oh la la vous ne connaissez pas le Saint-Esprit quand le Saint-Esprit viendra quand le Saint-Esprit viendra ça c'est Jésus le même qui parle mais il ne va venir quand aujourd'hui cette écriture est accomplie le Saint-Esprit nous ramène toujours dans la parole le Saint-Esprit aujourd'hui c'est William Brennan il nous rappelait dans la parole le Saint-Esprit n'est pas une autre langue le Saint-Esprit n'est pas un esprit aujourd'hui le Saint-Esprit aujourd'hui c'est le messager prophète de l'âge a dit William Brennan et quand vous le recevez vous recevez le Saint-Esprit et il vous conduit dans la vérité qu'est-ce qu'est la vérité ? c'est le message de l'autre Amen c'est le message de l'heure quand le Saint-Esprit viendra c'est là où Jésus a mis un coin il attend maintenant lesquels qu'ils sont nettoyés nous attendons le Saint-Esprit nous attendons quand le Saint-Esprit viendra le Saint-Esprit est venu voilà pourquoi la dénomination c'est comme les huiles et nous c'est comme les l'eau il n'y a pas compatibilité c'est ça on ne peut pas se mélanger non frère dans le message nous avons des bons chants Amen on est allé prendre les dénominations c'est du diable nous avons des bons prédit d'accord on est allé prendre les dénominations nous avons des très bons de soeurs on est allé vous marier avec une païenne prostituée nous avons des très bons frères on est allé vous marier avec une païenne ça c'est quel est le genre du message si réellement nous avons reçu le Saint-Esprit qui est le message de l'heure qui est le professeur de l'homme non frère notre vie doit être d'une et de l'autre Amen on ne peut pas être comme les lézards comme les serpents et tout ça les tétards les consorts vous savez ce que c'est combien savent de quoi je parle oh mais bien sûr vous les compagnards vous le savez tous la stagnation s'installe partout là-dedans et alors ces amateurs de stagnation prennent avec en fait c'est à cause de la stagnation qu'ils se retrouvent là c'est à cause de la stagnation parce que l'eau est stable ça ne coule pas l'eau est là les enfants d'Israël ils pensaient qu'ils partaient vers la terre promise frère madame dit or il tournait en rang autour de la montagne des Aou autour de la montagne de Séir il tournait ah ça fait longtemps on a commencé à marcher là peu de temps on va arriver frère madame dit vous n'allez pas arriver vous ne faites pas de tourner en rang il ne faisait que tourner pourquoi frère madame dit c'est parce qu'il y avait des vieux bagarreurs dans le lot c'est ça or il fallait les exterminer tous les vieux bagarreurs je ne peux pas les exterminer parce qu'ils ont pris le message comme aussi sur leur patrimoine non frère le message ne vient pas de toi le message vient du ciel pour que l'église ne soit pas comme ton patrimoine à toi c'est l'église du Seigneur Jésus Christ dont William Branham est chef voilà pourquoi cette chaire ce n'est pas la chaire du pasteur Mouyot c'est la chaire de William Branham tu ne prêches pas Branham le pasteur Mouyot en tant qu'est surveillant de cette église il a le droit d'être prône de te mettre en fourrière c'est ça 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 donc si tu veux venir ici répète Branham Branham a dit Branham a dit Branham a dit un véritable chrétien dans ce tâche si on ne répète pas Branham il ne restera pas pour écouter la parole parce que nous avons été vacciné tu racontes des histoires nous racontes des histoires nous ne sommes pas au séminaire non frère nous ne sommes pas au séminaire répétez pour Branham afin que notre âme puisse se réjouir que notre âme puisse se manger il dit c'est ce qui attire l'animal qui aime des choses stagnantes ce sont les animaux qui se l'attire qu'est-ce qu'un animal c'est un homme qui n'a pas l'âme bien habillé il est dans les buses un certain animal avec une jupe courte au lieu de vernis on met des brillons c'est toujours qu'est-ce que ce n'est pas c'est ça c'est ça c'est ça on met des grimaces des grimaces oh non tu vois pas qu'il va juste plaire quand même l'homme non quand même quand même pour moi cela ressemble vraiment beaucoup à nos églises d'aujourd'hui je pense que nous avons abandonné point 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 nous avons abandonné quelque chose c'est la règle d'or un des grands péchés que l'église a commis aujourd'hui exactement comme Israël à l'époque ils l'ont abandonné lui la source d'eau vive et ils se sont creusés des citernes crevassées faites des mains d'homme et celles-ci sont devenues une habitation de tout ceux qui aiment des sortes d'eau là des lézards des grenouilles toutes sortes de germes malpropres y vivent donc vous rentrez dans l'église et les païens ils sont dans la joie on vous rentre dans l'église c'est bien c'est joli hein voilà donc tout est bien le consensus le message un pêche vous êtes bien vraiment non, laissez-le on a les femmes comme papi il n'a pas de problème Dieu fera grâce on commence à lui montrer déjà aujourd'hui aujourd'hui c'est l'âge de l'église il va pour la première fois donner la chair du fils de l'homme qu'il le réparte avec qu'il en va les salas quand il va partir il sera que là-bas contre le message là mais si c'est une semence je prenne l'estiné Amen 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 je ne peux pas revenir au point Amen c'est ça il est déjà atteint et on ne vous en fait pas je lui mets le premier soir Amen 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 c'est comme un passé dans une église il prêche, il prêche il nous mémorante il s'assoit la maman regarde, regarde, regarde elle se met debout et elle sort le gars te dit oh maman tu vas où ? il dit ah moi j'ai vu les photos que tu avais placées dans c'est pas ça eh moi je m'en vais le passeur aussi dit oh dit mais la maman est partie pour voir oh non mais les photos ces années n'a pas fait et moi je vous ai dit quoi enlevez moi ces étoiles là enlevez vite enlevez oh jésus oh oui mon chéri se vendille oh la vous allez faire fouille oh seigneur nous voulons que vous puissiez fouille Amen 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 ça a été publié par le magazine Look & Life ce qui vient de dire quand tu regardes cela donne la vie Look veut dire regarder Life veut dire la vie c'est ça donc le fait de regarder c'est le monde vous avez la vie Amen 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 on ne dit rien quand tu es assis c'est le monde Amen vous regardez c'est le monde Amen 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 on ne peut pas laisser que l'eau puisse être stagnante non l'évangile selon Saint Paul l'évangile selon Saint Matthieu toujours selon Saint Paul Saint Matthieu Saint Paul Saint Matthieu tout ça et le Saint-Bernam vous n'avez pas le chétan Aujourd'hui c'est le message selon Saint Matthieu Amen Oh je voudrais que les 10 aigles puissent dire Amen Amen Jésus Jésus Amen L'évangile selon Saint Bernard c'est ça Et c'est ça et c'est ça qui donne la vie Amen Amen C'est ça Il dit C'est son de dénomination C'est réservoir Un exemple parfait de nos dénominations d'aujourd'hui Maintenant, vous dites Frère Branham, pourquoi attaquez-vous Vraiment ces gens-là ? On veut enlever les attaquer Frère Branham dit On devrait attaquer ça Il faut attaquer ça Fouillez la chose Parce qu'elle va finir Pour former la marque De la tête Je préfère rester dans le monde Vivre le monde Recevoir la marque de la tête D'aller en enfer Que de faire semblant de venir dans le message De vivre hypocritement dans le message Comme un frère Comme un prédicateur Alors que je sais que Un grand dénominationel Comme Judas Iscariot Qui a vendu Jésus la parole Et à la fin avec la marque de la tête Pourquoi ? Non frère Si réellement Dieu vous a appelé dans ce message Réjouissez-vous Prenez le message Léez-vous dans votre tête Soyez comme un rave Pour que le signe soit appliqué Que l'on voit le signe Et vous vous le fichez là Même si ça te frappe Même si ça fait mal Léez-vous dans votre tête Léez-vous dans votre tête C'est la parole Léez-vous dans votre tête Et une pierre de marche Et une pierre de marche Pour celui-là Léez-vous dans le ciel Voilà pourquoi Église Si on t'amène Si vous avez reconnu Que les anges de Dieu Montaient et descendaient Sur le fils de l'homme Ayez le regard fixé là C'est là le chemin du ciel C'est là la vie éternelle Vous connaissez la vérité Léez-vous dans la vie Et la vérité Je Putin Hum Applaudissements Amen. Nous avons mangé la chaleur. Moi j'aime pas les choses terre à terre. Moi j'aime pas les choses. C'est l'état de la chaleur. L'émanjérisation au temps de la carte, c'est prêché aux milliards de francs. Amen. Nous ne pouvons pas prêcher un Jésus historique. Nous prêchons Jésus au temps. C'est ça. Alléluia. Au temps présent, quand il viendra, ça va être quoi ? Dieu est incarné dans un... Non. Amen. Donc nous ne pouvons pas prêcher un Jésus historique. L'avancé la nuit de Galilée. C'est très bien. Tout le monde connaissait cela. J'étais dans l'alpha. Voilà. J'étais dans l'alpha. Et je suis dans l'oméga. Amen. L'alpha, l'oméga, c'est la même chose. J'étais dans l'alpha. Amen. C'est ça la chose. Vous savez, William Branham a fait des déclarations qui a chaud. Amen. William Branham me dit, « En tant que souverain sacrificateur. » Amen. Nous savons que le souverain sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus Christ. C'est ça. Mais William Branham me dit, « Je me tiens ici en tant que souverain sacrificateur. » C'est ça. Amen. Voyez-vous, ces choses, parfois, ça choque. Ils ont dit, les gens mal affermis, ils vont interpréter, parfois, pour dire que non, ils ont adoré Branham. Non. Pas de l'adoration. Branham. Amen. Nous répondons seulement ce qu'il a dit. Nous devons le placer là où Dieu l'a placé. Amen. Sinon, si vous ne prêchez pas Branham, vous êtes une délimination. C'est la vérité. Vous savez, qu'est-ce que la Bible nous dit ? Jusqu'à aujourd'hui, on prêche Moïse dans les synagogues. Quand on lit Moïse, on le prêche. Dans les synagogues. Est-ce que ces gens l'a prêché après ça, Moïse ? Non. Ils savaient qui était Moïse. Alléluia. Quand Dieu envoie quelqu'un, si Dieu m'envoie ici à Sion Tabernacle, si c'est Dieu qui m'envoie, qu'est-ce que je deviens pour ce peuple ? Amen. William Branham me dit, si Dieu vous a envoyé au Mexique. Et que, là-bas au Mexique, il y a un vieux Mexicain qui ne sait pas lire. Et vous, vous devez lire la Bible pour ce vieux Mexicain. Qu'est-ce que vous devenez pour ce grand, pour ce vieux Mexicain ? Vous devenez Dieu pour ce homme-là. Et c'est la même chose. Quand Dieu envoie un messager, en plus un messager prophète, il devient Dieu pour ça. Non, il n'est pas le Dieu de Kimba Moussa. Il n'est pas le Dieu de Pentecôtisme. Il est le Dieu des gens qui croient le Moussa. Parce que c'est lui qui représente Dieu pour eux. Il n'y a rien d'autre. En dehors de lui, il n'y a pas de Dieu. En dehors de Moïse, il n'y avait pas de Dieu pour Israël. En dehors de William Branham, il n'y a pas de Dieu aujourd'hui. Nous adorons Dieu au travers de... Non ! C'est un temple. Vous n'allez pas aller l'adorer n'importe où. Nous l'adorons au travers de... Non ! Il faut un homme pour l'adorer. Non ! Juste ! Alléluia ! Alléluia ! Là, nous arrivons quelque part. Nous n'adorons pas n'importe qui. Nous n'adorons pas n'importe où. nous savons qui nous adorons. Mais nous devons l'adorer au travers de l'homme. Amen ! Amen ! Alléluia ! Voyez-vous, nous avons beaucoup de dénominations. Comme le frère l'a dit, comme le pasteur l'a dit ici, vous, vous pouvez débrouiller une dénomination. Et beaucoup les églises sont des dénominations. Mais le message ne s'avènera jamais d'une heure. Parce que le message dira toujours ce que dit William. Amen ! Quand il dit que nous adorons au travers de l'homme, nous répétons. Amen ! les gens mal à la famille commencent à voir peur. Amen ! Au travers de l'homme. Oui ! Nous adorons Dieu au travers de l'homme. Amen ! Les gens bleus ! Parce que c'est... Yop ! Sans l'homme, il n'y a pas de Dieu. C'est l'homme. Quand vous voyez l'homme, Dieu dans l'homme, il peut vous communiquer Dieu. C'est ça ! S'il n'y a pas l'homme, vous savez, les panthéotistes, quand on égile les panthéotistes, moi, que ce soit ma poche, hein ? Moi, je suis resté là. Et non, je me débarque. Menteuse ! Je n'entends pas les choses comme ça. L'ange n'a pas... Si un ange n'avait apparu, ensuite, c'est tendu à te dire, vas-tu, il y a un. On lui l'avait fait pour corner. Il a dit, il y a un homme là-bas qui peut te communiquer Dieu. Il y a bien. Fais venir bien. L'ange ne peut pas lui donner la vie. C'est où il y a madame qui donne la vie. Dieu attend, t'aimé le monde. qu'il a donné son fils afin que quiconque croit en lui ne périsse mais qu'il ait la vie. Dieu attend tes mains à Odyssée qu'il a donné à William si tu emmènes les gens à terre. On était censé croire le Seigneur Jésus-Christ. Si tu emmènes les gens à terre. C'est la chose la plus difficile que Dieu est attiré avec son peuple à mener un mortel. À quoi t'es notre mortel? Maintenant, beaucoup pensent que vous croyez en Dieu ou que vous croyez en Mranam. Non! Mranam dit ceci. Alléluia! Dieu veut que vous croyez le Père. Mranam. vous croyez en Mranam. Je veux que vous croyez le Fils. Vous croyez en lui. Dieu veut que vous croyez le Seigneur. Au même niveau. Ensuite, maintenant, il veut que vous croyez en Mranam. Comme les d'entre eux. Alléluia! Pouvoir Brunam au même niveau que vous croyez le Père. que vous croyez le Fils. Que vous croyez le Saint-Esprit. Ensuite, vous croyez William Branam. Sans Sénat, vous êtes une délégation. Amen! C'est ce que nous devons dire au peuple. Parce que le salut ne vient que par William. En ce jour ici, pour être sauvé, vous devez croire en Branam. Sinon, vous croyez en Jésus historique. vous croyez l'espoir de Jésus. Un Jésus qui était né là-bas en Galilée, qui est mort en Galilée, qui est ressuscité en Galilée, et ensuite, vous croyez simplement cette histoire. Alléluia! Mais nous devons le ramener au temps si vous ne croyez pas ce que Jésus. Vous mourrez dans vos péchés. Amen! Que le nom du Seigneur que vous soyez prêts. Par un prophète, par un prophète, Israël fut mené hors de l'Égypte. Par un prophète, Israël fut derrière le prophète. Vous voyez que c'est lui notre protection. Il est notre bouclier. Alléluia! Vous savez, c'était comme ça. Israël devait marcher derrière le prophète. Nous aussi, nous marchons derrière le prophète. Nous savons que si nous sommes derrière le prophète, nous sommes protégés. Dieu va nous garder. Mais si vous sortez derrière le prophète, vous savez, faites attention avec ces choses-là. Vous savez, nous maintenant, on prête de Jésus. Quel Jésus? Il n'y a qu'un seul Jésus. Amen! Vous savez, chacun parle de Jésus, parle de l'histoire. C'est la vérité. Quand eux, ils contredisent ce que dit le prophète, c'est simplement pour croire l'histoire. Mais nous ne prenons pas simplement l'histoire de Jésus. T'es qu'il a fait en Galilée, il l'a fait encore aujourd'hui. Amen! Mais, aujourd'hui, c'est le fils de l'homme sous sa forme majeure. Il nous forme plus élevé que quand il était là-bas. Alléluia! Parce que ce qu'il n'avait pas fait là-bas, il l'a fait ici. C'est pourquoi vous n'avez pas dit que Jésus-Christ avait beaucoup plus de succès dans le ministère qu'il a naïu la banque Galilée. Amen! Remarquez! Come on, Christian! Alléluia! La banque Galilée, il a pris du pain qui était du blé et ensuite, on a fait du pain. Il a mis du bruit, il a pris le poisson qui était un poisson et il a et il a mais autant de la fin. Mais le bonhomme dit, il est marqué qu'est-ce qu'il avait dit, les œuvres que je fais, vous le ferez, vous en ferez de plus, mais vous ne pouvez pas faire plus de plus. Il dit, vous allez en faire un dard, mais là, Alléluia! C'est maintenant remarqué que là-bas, il a pris une création, il a multiplié. Mais ici, il y a il a parlé qu'il y ait. Le roi bonhomme dit, c'est quoi? Qui est celui-là si ce n'est pas le Dieu de la Genèse? Alléluia! Là, nous nous retrouvons dans Genèse, chapitre 1, retour au commencement. Que Dieu vous bénisse. Alléluia! Amen! Amen! Vous avez apprécié le message, vous avez apprécié le pasteur Anissé, c'est simplement merveilleux. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Vraiment, je remercie le pasteur Anissé de tout cœur pour le travail qu'il a fait. Amen! Vraiment, il faut honorer de tels hommes. Amen! Les gens qui se tiennent derrière le message, on savait beaucoup font des compromis. Alléluia! Ils prêchent juste pour que les gens puissent être d'accord, tout le monde puissent être d'accord. Mais nous ne prêchons pas pour que tout le monde soit d'accord. Nous voulons que la parole pénètre. Nous voulons que les gens aillent au ciel, qu'ils puissent croire la pure parole. Amen! Parce que quelqu'un qui n'a pas de position, c'est n'importe quoi. C'est ça. Vous que vous avez une nouvelle position, vous devez croire en qui vous avez cru. Qu'est-ce que vous croyez? La parole vient toujours pour ce mari. C'est une guerre. Quand le message vient, c'est une guerre. Mais non, tout bien, c'est contredit. Remarquez que quand il y a un bon homme qui vient, le messager de Malachie 4, il a condamné quoi? Il a condamné qui? Les pentecôtistes. Il a condamné les pentecôtistes. Les autres étaient déjà tombés. Il restait les pentecôtistes. Lui, il a condamné les pentecôtistes. Mais comment on peut coopérer avec vous? Parce qu'il est le saint et le condamné. Si vous commencez à coopérer avec eux, c'est que vous avez ouvert les... C'est la vérité. Vous ne pouvez pas coopérer avec eux. Peut-être que vous pouvez avoir une amie de pentecôtiste, mais vous n'allez pas coopérer en tant qu'église. Vous venez, on va faire une réunion ensemble. Vous venez, vous allez chanter chez nous. Le pentecôtiste, il ne va chanter pas ici. Qu'est-ce qu'il va chanter ici? Le saint-esprit, saint-esprit, saint-esprit. C'est quoi? Le saint-esprit aujourd'hui est un renouvel. Le saint-esprit, c'est le messager. Alléluia! Voyez-vous, nous ne pouvons pas le même saint-esprit. Et quoi, le saint-esprit de parler en langue et des choses comme ça? Mais nous, le saint-esprit, c'est le fils de l'or. Le saint-esprit, c'est recevoir le message du fils de l'or. Mais maintenant, c'est ça la preuve que vous avez le saint-esprit. Quand vous croyez le fils de l'or, vous allez prêcher le fils de l'homme en Galilée. En ce moment, ils vont croire. Mais quand vous le prêchez aujourd'hui, que Dieu est devenu un homme. Dieu est devenu humain. Amen. Il aimait comme Jésus, non? Comme tout le monde. Mais Dieu est devenu humain. Comme on l'a dit, il est devenu humain. Alléluia! C'est ça. Quand il marchait, c'était Dieu qui marchait. Quand William Branham marchait sur la terre, c'était Dieu qui marchait sur la terre. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur Jésus soit béni. Il remarque que tes gens avaient failli même l'adorer. Ah, il l'a vu. Mais qui est tes gens? L'épouse. Il a dit, c'est lui. Il a dit, regarde-toi de le faire. Je suis ton compagnon de service. Et celui de tes frères, il est prophète. Adore Dieu. Alléluia! Comme l'a dit le frère ici, le pasteur a dit, nous adorons le Dieu qui est dans nos cœurs. nous adorons le Dieu qui habite dans l'homme. Amen. Le nom du Seigneur Jésus soit béni. Je suis vraiment très content parce que je crois que nous prenons les mêmes choses. Nous ne voulons pas les petites choses. Nous voulons les grandes choses. Oui. Parce que c'est ça qui fait grandir l'Église. les gens veulent simplement vous savez que Jésus est venu dans la guerre. Ils avaient fait ceci. Ils avaient prié pour Marie de Magdala. Tout le monde prêche ça, même les catholiques. Parle-moi de ce que Jésus a fait aujourd'hui. Alléluia! C'est ça la chose qui donne la vie. C'est la vérité! Vous, ce que Jésus a fait aujourd'hui, ne vous éloignez pas d'ici. nous devons rester simples. Alléluia! Et le nom Seigneur Jésus a dit que vraiment j'ai beaucoup aimé le message que le pasteur a apporté. Amen! Et vous, le pasteur a apporté. Vous l'aimez? Vous l'appréciez? Amen! Moi, vraiment, je l'apprécie de tout cœur. Vous, les choses qui prêchent du soutien, c'est la même chose que je crois. Que le nom Seigneur Jésus soit béni. Amen! Amen! Nous allons nous lever. Véter notre Père, Dieu de miséricorde, nous voulons qu'il nous parle de plus sainte au plus sainte et dire merci. Merci pour cette grande invitation sainte au puissant qui peut manifester encore au jour du Père. Nous avons été bénis par sa parole. Nous avons été bénis par sa présence. Seigneur Dieu de Père, Père de miséricorde, je te prie, ô Père de grâce, que cette parole que nous avons écoutée, Seigneur de tout puissant, puisse, Père bien la main, sainte au puissant, nous aider à pouvoir avancer encore avec la Père. Comprendre, Père bien la main, discerner les jours dans lesquels nous vivons. Seigneur Dieu de Père, bénis ton serviteur que tu as utilisé suffisamment. Merci, Père, de ces hommes qui restent avec la parole, qui peuvent prendre, faire bien la main, ce qui a été dit et lui donner plus des significations. Seigneur Dieu de Père, de miséricorde, bénis Seigneur de tout puissant son église, bénis sa maison, bénis Seigneur son voyage de retour. Et nous te prions aussi, Père bien la main pour cette assemblée. Combien Père que tu les as bénis, qui les a aidés à progrès, c'est Père, de la révélation. Bénis ton serviteur, le pasteur Mouya, accorde-lui la grâce, Père, de pouvoir toujours tenir le paix de la parole. Ô Dieu béni, tu es au tabernacle, béni tous ceux qui travaillent ici, bénis Père bien la main, les enfants, les familles. Ô Seigneur Jésus Christ, qu'il est agréable de voir qu'en ce temps de la fin, le temps de la grande confusion, où Père bien la main, la politique se met à l'église, où les choses peuvent bien la main deviennent confuses, où il y a des brouillards partout, mais qu'il y a des hommes perds qui peuvent rester avec la parole. Bénis le Père bien la main, c'est le Tout-Priissant, accorde-lui la grâce et donne-lui encore. Ô Père bien la main, Seigneur, à monter aussi cette chaire de Jacob pour monter et prendre la révélation de la parole et descendre au Père, nourrir ton peuple. Seigneur Jésus, bénis tout un chacun, Seigneur, nous sommes venus à ce lieu Père et nous ressortons Père bien la main, changer et transformer. Tu nous as visités, tu nous as accordé la parole, tu nous as accordé le Tout-Priissant et le Réconfort. Laisse Père bien la main que nous commencions cette nouvelle semaine. Ô Dieu, viens rempli. Bénis Père bien la main tous ces dons que tu as mis à cette église, ce chant, au Dieu de paix. Nous voulons Père bien la main te louer, t'en acclamer. Nous voulons Père bien la main, Seigneur, te rendre la gloire, l'honneur. Père bien la main que tu es tout puissant puisque tu as fait des dons. Tu as dit dans ta parole celui qui a laissé et monté afin de faire les dons aux hommes. Merci pour tous ces dons, Père. Accorde ta grâce à tous les gens et la paix et que Seigneur le Tout-Puissant nous accompagne tout au long de la semaine. Fais-le pour ta gloire, Père, au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons inviter le pasteur à un lycée. Je crois que il est presque arrivé à la fin de son séjour. Vraiment, que Dieu le bénisse richement. Vous savez, Dieu sait comment faire les choses. Au moment où tu es éprouvé, celui qui reste avec l'Église et Dieu le bénisse richement. Amen. Je vous remercie encore une fois. Vraiment, c'est quelqu'un qui mérite vraiment l'honneur. Amen. Jésus le bénisse. Et je ne sais pas, est-ce que vous acceptez la faute de salutations à son église là-bas ? Amen. Vraiment, un peu de salutations à ta famille, à tes enfants, à ton épouse et à ton église. Que le nom Seigneur Jésus soit béni. Et nous allons prier pour lui pour que Dieu l'utilise encore plus. Il doit encore d'accord plus. Amen. Vous savez, il est plus jeune que moi. Il a peu que dix ans. Amen. Donc, il n'a pas beaucoup de force. Donc, il peut faire encore beaucoup de travail. Et Dieu le bénisse richement. Amen. Vous savez, les Saint-Esprit n'ont pas d'âge. Amen. Amen. Ça, ça, est-ce que vous le savez ? Amen. Comme vous pouvez s'emparer d'un petit débusant. Amen. Comme il fait s'écrive. Que Dieu le bénisse richement. Nous allons tous nous lever. Je préfère que vous qui soyez tous pour lui. Amen. Et ensuite, je prie. Prions le Seigneur. Éternel Dieu. Je suis le Seigneur. Au 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 Seigneur. Dieu est notre Père céleste, créateur du ciel et de la terre, au théor de la vie et de la terre de tout le parfait que c'est là. Père éternel, Seigneur Jésus-Christ, afin que Père tu puisses le bénir. Bénis Seigneur sa famille, bénis son Église, bénis Père son épouse ainsi que ses enfants. Dieu les grâce, nous te demandons, toi Seigneur, qu'il a appelé dans ces derniers jours pour lui accorder un ministère au temps de la fin. Dieu miséricordieux, laisse que son ministère puisse prospérer. Père éternel, qu'il puisse prospérer à tous égards. Père éternel, qu'il soit en bonne santé. Pour Seigneur, Dieu de gloire, soutenir ton œuvre. Ô Dieu, toute complication, toutes ces choses Seigneur, Dieu de gloire, qui peuvent venir pour compliquer sa santé, qu'Islam les quitte. Père éternel, qu'il puisse être vigoureux. Pour Seigneur, Dieu de gloire, apporter son message. Quand tu iras Seigneur, qu'il puisse avoir beaucoup de succès. Père éternel, bénis le Seigneur. Qu'il Seigneur, ton option, l'accompagne toujours. Bénis Seigneur, Dieu de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, son Église. Que son Église prospère. Que Seigneur, son ministère prospère. La gloire, la louange et l'honneur te reviendra à toi seul. Merci Seigneur Jésus. J'ai été béni Seigneur, pour ce temps que tu as appelé. J'ai été béni Père, pour ce temps que tu as occupé. Père éternel, nous croyons que Seigneur Dieu de gloire, il a été ici par ta volonté. Bénis le Seigneur Dieu. Bénis Seigneur son retour. Garde-le Seigneur. Tandis qu'il va prendre ces choses au fait de maintenant. Merci Seigneur, que ce soit toi qui va le faire. Que ce soit toi Seigneur Dieu de gloire qui va le faire voyager Seigneur. comme tu l'avais fait pour Philippe jusqu'à Gaza. Oh Dieu de miséricorde, fais-le pour le pauvre Père. Pour lui Seigneur, tu l'as créé à toi. Bénis-le dans le nom de Jésus qui t'as fait prier. Amen. Amen. Je ne perds pas, passez à laisser nous tes mots. Amen. Abonnez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada